Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans l'enceinte du stade Félix Oufouet-Boigny, un stade Félix Oufouet-Boigny renové à la faveur d'un huitième jeu de la francophonie et c'est ce théâtre qui va nous permettre de suivre la finale de la Supercoupe de Côte d'Ivoire. Apiche qui met en opposition le champion au titre qui n'a autre que l'Assec Mimosa face à son éternel rival l'Africa Sport d'Abidjan, vainqueur de la Coupe Nationale face à la formation de la Estanda, deux équipes gonflées à bloc, deux équipes qui veulent réussir leur entrée en matière, qui veulent réussir bien évidemment leur rentrée sportive. Didio Tokeré, bien évidemment c'est une affiche Assec Africa qui mérite d'être vue. Oui c'est un derby, c'est le derby de tout le temps dans le championnat ivoirien et là nous serions curieux de voir cette équipe de l'Assec et celle de l'Africa parce que c'est deux équipes qui ont recruté fortement dans le championnat ivoirien. L'Assec a des très bons joueurs qu'on a vus l'année dernière qui ont montré leur classe dans les équipes dans lesquelles ils étaient donc on serait curieux de les voir dans cette équipe de l'Assec qui mérite amplement ces joueurs. Maintenant on va voir parce que c'est une équipe de l'Assec qui est avec beaucoup de pression parce que c'est le club qui a le plus de supporters dans le championnat local. Ah oui et ils l'ont même signifié sur une de leurs banderoles en mettant cette inscription Assec Mimosa le club du peuple et voici les deux équipes qui viennent à l'instant de faire leur entrée sur la pelouse et là on aperçoit le gardien de l'Africa Sport d'Abidjan, l'international Blais Zadine Hortalin. Et bien ce soir, bien évidemment dans les différents effectifs, on va s'intéresser à des garçons qui seront bien sûr à suivre et de près. A commencer peut-être par notamment un garçon comme Diagon Parfait qui l'année dernière nous a vraiment ébloués de toute sa classe. Mais voilà, on va juste assister à la minute de silence. Ce sera plutôt l'hymne de la Côte d'Ivoire exécuté par la garde républicaine. 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 l'orchestre de la garde républicaine pour lancer déjà cette affiche de la Supercoupe, la 38e édition qui met en prise deux grandes équipes, les plus populaires de notre championnat. Ça lance déjà les hostilités. Là, on aperçoit le ministre ivoirien des sports, François Amicha, avec bien évidemment Blaisadie Hortalin qui est en train de faire une revue de troupes. Voilà, si on peut le dire ainsi, de ses partenaires. Ça sent la confiance déjà dans le visage des différents acteurs. Oui, ça sent la confiance. Ça sent plutôt cette reprise parce que je veux dire que quand on est sportif, les vacances deviennent un peu long, même s'ils sont courts. Mais on aime la pratique du sport, on aime le football et on aime avoir le public. Et là, on sent qu'ils sont joyeux. Ils ont envie de reprendre et ils ont envie de mordre dans le ballon. Ah oui, là, on le sent, les deux capitaines. D'un côté, on a eu le capitaine de l'Africa Sport d'Abidjan. Et là, ce gros plan sur Yao, Olivier, Kouakou, qui a fait une grosse saison l'année dernière. On va bien évidemment s'intéresser à la composition des deux formations, en commençant par celle de Lassek et Mimosa. Une compo similaire à celle de l'année dernière avec un 3-5-2, relancée cette fois-ci par Amani Yao. Oui, Amani Yao, il est fidèle à ce schéma. Ça fait plusieurs fois qu'il est dans ce schéma, même quand il était à l'AFAD. Je pense que ça vient de Philippe Trissier, tout ça. Donc là, il a un 3-5-2 bien animé avec Badier, le transfuge de l'AFAD. Ahmed aussi, qui vient aussi de Gagnoua. Je veux dire, un milieu de terrain bien fourni, technique. Et en face d'elle, nous avons une équipe de l'Africa. On va avoir aussi le classement. Cette compo va arriver tout à l'heure avec l'équipe B. Mais bien avant, on va bien sûr s'intéresser aux arbitres avec Traoré Ibrahim Kalilou, qui sera l'arbitre principal de la rencontre, assisté de Bamba Kalilou et de Conan Didier. Voilà le 4e officiel, c'est Badia Dioré Julien. La sec dans son maillot à rayures horizontales, noires. Un maillot majoritairement dominé par le jaune. Et l'Africa qui est restée aussi fidèle à ses couleurs, le vert et le rouge. Dans un instant, bien évidemment, on va s'intéresser à la propos de l'Africa Sport d'Abidjan, avec notamment des visages choisis ce soir par Aka Kwame Basile, qui est un ancien de la maison jaune et noire, et qui a beaucoup aidé cette équipe de l'Africa la saison dernière. Un 4-3-3 traditionnel proposé par Aka Kwame. Classique, avec dans l'entrejeu un certain Parfait Diagon, qui nous a éliminés l'année dernière. Jeune joueur, très technique, talentueux. On attend qu'il confirme cette saison, et là, on va démarrer par ce match. Et il n'y a pas que lui, il y a Gonazo, qui a commencé difficilement, mais qui a fait Nifor. Et donc, c'est une équipe de l'Africa très motivée. Et là, on voit Aka Kwame très serein, et ça augure de bonnes choses. Très, très content de cette formation de l'Africa Sport d'Abidjan. Au départ, sa venue du côté de l'Africa Sport d'Abidjan avait fait beaucoup de bruit, notamment dans le camp des supporters de la SEC, qui reprochaient à Aka Kwame Basile d'avoir trahi un peu la maison. Mais voilà, deux anciens coéquipiers, en sélection et en club également. Et voilà, la belle image, avec Amani Yao, César Lambert, médaillé de bronze, on le rappelle, à la Cannes 94 en Tunisie, avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et deux nouveaux visages dans cette équipe de la SEC Mimosa. On en aura plein, on aura l'occasion de les connaître un peu plus. Voilà, tout au long de cette saison, on découvrira les différents visages. Et voilà, il est assis. Ça peut relever aussi d'une grosse pression sur les épaules quand on sait qu'on remplace un coach qui a été champion, en parlant d'Amani Yao, César Lambert. Oui, mais Amani, il connaît bien la maison. Donc je pense que là, le visage est un peu renfermé parce qu'il sait ce qu'il attend. Et les supporters, le président Roger Ognien, attend beaucoup de lui. Et il attend de voir cette équipe de la SEC qui joue au ballon. Il attend beaucoup de choses de, comment il s'appelle, d'Amani César. Donc je pense qu'il a une tâche difficile. Et là, dans quelques instants, on va assister à une minute de silence à la mémoire de Gira Yuba, chargé de la mobilisation dans la zone centre, c'est-à-dire du côté de Boaké, qui a quitté le monde des vivants hier. Et en sa mémoire, tout le peuple sportif ivoirien lui rend cette minute de silence. La minute de silence à la mémoire de Gira Yuba, chargé de la mobilisation au niveau de la SEC Mimosa, très très connue dans la zone de Boaké. Et avec les dernières informations que nous avons eues de cette ville du centre du pays, eh bien, toute la ville en parle. La ville est complètement attristée par le départ de ce grand homme dans le milieu sportif. Et l'Africa Sport va se mettre en jambe. Alors, pour cette coupe, Félix Oufoua de Boigny, c'est la super coupe, vainqueur de la coupe nationale face aux champions en titre, donc la SEC Mimosa face à la formation de l'Africa Sport d'Abidjan. Et qui, pour donner le coup d'envoi, pour mettre les jeunes gens dans le bain, alors que là, on sent déjà la concentration de part et d'autre. Et dans le rang central, une légende de l'Africa Sport d'Abidjan, et Youssouf Falikou Fofana, une grande figure de football ivoirien, diamant noir du côté de la SEC Mimosa, l'enfant de Manconneau, Youssouf Falikou Fofana. Ah oui, hein ? Oui, là, nous avons deux monstres, un défenseur central, et l'autre est lié virevoltant à l'époque, le diamant noir. Il a fait ses classes à la SEC aussi, l'autre d'abord a gagné et puis après il a confirmé à l'Africa, Tchétiémi. Et pour ce soir, on attend, on attend de connaître l'issue de cette super coupe. La coupe Félix Oufo de Boigny. Oui, victoire pour l'équipe de la SEC Mimosa contre deux pour la formation de l'Africa Sport d'Abidjan. C'est le bilan qui ressort des dix rencontres précédentes qui ont opposé cette deux formations en super coupe de Côte d'Ivoire. La super coupe, c'est l'affiche qui met en opposition le champion en titre et le vainqueur de la Coupe Nationale. Le champion en titre, c'est la SEC Mimosa et le vainqueur de la Coupe Nationale, c'est la formation de l'Africa Sport d'Abidjan. La SEC déjà avec la première alerte, avec Poussale, la frappe de l'attaquant Burkinabé qui a été recruté en ce début de saison et qui vient à l'instant de s'illustrer sur ce très beau ballon. Mais recevons, sur la trajectoire du ballon côté africa Sport d'Abidjan, il y avait Blais Zaddy Hortalin. Oui, là, on le voit, c'est parti d'une grande balle de Sissé Abdelkarim, déviation de l'attaquant qui est, je crois, Kamla. Et tout de suite pour Oussale, Oussale, bon contrôle et puis derrière, il tope un peu sa frappe. Le coup de pied, il faut dire que Zaddy Hortalin était bien placé. On n'a même pas eu le temps de prendre ses marques que déjà cette première action est arrivée. On rappelle au passage que la SEC Mimosa, pour sa préparation de saison, a disputé trois matchs amicaux et tous les trois matchs ont été remportés par les jeunes et noirs. Donc déjà, cela a mis de la confiance dans le cœur des supporters. Voilà, et on a parlé des nouveaux visages. Et voici l'un d'eux que nous découvrons côté africa Sport d'Abidjan avec Sissoko qui vient de commettre la faute à l'instant sur Oussale que nous allons suivre de très très près. Ce puteur venu pour remplacer valablement Aristide Bancé. Oui, là, sur les premiers pas que nous avons vus, on sent un joueur puissant avec une vitesse aussi. Donc on aura le temps de bien le voir, de bien le découvrir ce joueur, ce Oussale. Il fut ancien joueur de l'EFO, l'étoile filante de Ouagadougou du côté du Burkina. La SEC. Attention, ne pas se mettre en situation difficile. Gonazo Biya-Toma, la frappe ! Ah, il ne s'est pas passé loin des cages de Sissi, c'est Abdul Karim. Gonazo Biya-Toma, il avait été super en Coupe Nationale face à l'Est en signant un doublé. Et il a envie de le réaliser encore ce soir sur cette erreur de Bloudouin-Ange-Barezi. Oui, là, on ne sait pas ce que Bloudouin-Ange-Barezi veut faire. Il tergiverse un peu avec le ballon. Et là, il est compté immédiatement. Et c'est Diallo qui, tout de suite, en une touche, donne le ballon à Gonazo, qui malheureusement ne trouve pas le cadre. ça fait deux égations nettes pour les deux équipes où on sent que le match, il est lancé. Ah oui, ce derby à SEC Africa. Voici Gonazo, le crochet de Gonazo. Il n'y aura pas de faute. La récupération avec Diarassouba dans ce milieu de terrain. Et il y aura faute sur le jeune international togolais, Comlan, qui sera aussi un garçon à suivre de très très près cette saison du côté de la maison jaune et noire. ou en l'oclubalige. Transfuge de la Estanda. Abedherbe Diomondé, un ancien de la maison qui revient après un passage dans le nord de l'Afrique, du côté du Maroc. Et quand il est revenu de cette expédition, il s'est retrouvé à Gagnoua. Badier de la Fade Abidjan. Ah, ils sont un bon petit nombre quand même de recrues. huit nouvelles têtes dans cette défective de la SEC Mimosa. Même si le jeune latéral gauche, Gaoussousa Maki, avait été prêté l'année dernière à la société Omnisport de l'armée. Pour l'instant, la SEC essaie d'imprimer son rythme à la rencontre. Oui, elle essaie d'avoir le ballon. Un peu plus le ballon que l'Africa. Mais l'Africa est une équipe qui est bien en place, qui est bien regroupée. On voit les lignes défensives là. On voit le 4-3-3 bien en place. Et là, c'est le retour de Gilles Privat. Et là, Opoku qui va barrer le chemin au jeu de Samaké. Opoku, solide défenseur qui a été l'une des grosses satisfactions de l'Africa la saison dernière. Et là, on voit le bon geste défensif d'Opoku. Montaq est glissé. Là, c'est avec son capitaine Akasou Badier pour Sissi Abdelkarim qui fait aussi de son côté une sorte de retour à la maison. Lui qui avait été champion avec l'équipe de l'Africa en 2011. Sissi Abdelkarim on rappelle qu'il a été formé du côté de l'Académie Mimo Sivcom. Attention, mauvais ballon donné à Zadi Hortalin. Et là, il ne sera pas si rapide que cela. Zadi Hortalin va défoncer on va dire Oussalé qui est d'erreur en tout cas dans ce début de match. On en a vu de part et d'autre qui ne saurait pu être dangereux pour chacune des deux équipes. Je ne sais pas si c'est l'effet du terrain. Gonazo, pelouse naturelle c'est sûr. Gonazo, billa. Décalage. Et ça sera renvoyé dans le rond central par la défense de l'Asseq Mimoza et la faute de Gilles Privat. Au passage sur le jeune Badier Bagnon l'ancien capitaine de la FAD David Djan. Oui, très très bon joueur technique c'était le métronome de la FAD. Là on voit le geste et je ne sais pas comment ils sont chaussés les joueurs mais là il y a beaucoup de glissades et là avec un terrain qui est avec la pluie qu'il y a eu je pense qu'il faut jouer avec les vissés et je n'ai pas l'impression qu'ils sont envissés. Et là on a lancé Zana Omar Koulbali dans ce couloir droit et lui qui est face à ses adversaires directs enfin on va dire ses anciens partenaires puisque l'année dernière il était sous la couleur de l'Africa Sport d'Avidjan Zana Omar Koulbali qui a donné satisfaction dans son couloir gauche. Oui, défenseur très 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 Ils sont deux comme ça deux joueurs de l'Africa Sport qui ont été Il est très offensif ce joueur donc il va apporter beaucoup à cette équipe de la SEC qui joue dans un schéma où ils ont besoin de l'aide des arrières Et il n'y a pas que le puissant latéral droit Zana Omar Koulbali il y a Oudahou Mohamed Lamine également qui a été pêché par le grand filet de la SEC Mimoza son filet de 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 recrutement voilà si on peut le dire ainsi un petit moment d'arrêt avec ce joueur de la SEC qui reste accroupi c'est Diarashuba Daouda Nous avons deux schémas complètement à l'opposé la SEC avec son 3-5-2 on le voit visible avec Barézi derrière carrément derrière et puis le 4-3-3 de l'Africa une équipe qui joue bloc équipe Et là il va se soulager avec cette poche de glace sur le visage Diarashuba Daouda que ses proches ont baptisé le roi David alors que là on aperçoit le ministre ivoirien des sports en costume les bras croisés et en chemise blanche lunette le président de la fédération Augustin Cedidialo juste derrière lui il y a on aperçu également le président de la ligue professionnelle de football Sori Diabati pour l'instant ça reste relativement équilibré en termes d'occasion deux bonnes occasions pour la SEC Mimosa et puis une frayeur enfin on va dire une occasion intéressante pour l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan mais pour l'instant ça se passe dans un bel état d'esprit surtout les joueurs ne se mettent pas dans une ne se mettent pas de pression on sent qu'ils sont libérés et qu'ils ont envie en tout cas de réussir leur rentrée pour cette saison 2017-2018 oui oui c'est un match de coupe on ne perd pas de points là tout à fait donc il faut prendre du plaisir le plaisir c'est de bien jouer c'est de se faire voir et puis la récompense ultime c'est la coupe mais derrière ça je pense que les deux entraîneurs c'est de voir c'est de voir à quoi va ressembler leur équipe pour cette année allez Badier Wallo dans la défense de la SEC avec Barézy on joue pour son capitaine à casse-couteau Arnaud le choc avec Olivier le Marcello de l'Africa à ce bord d'Abidjan oui il joue très très rigueux Gonazo bien repris derrière par Koulibaly Wallo dégagement Gonazo il a besoin que quand on voit l'équipe il a besoin parce qu'il est il a 1 contre 3 dans ce schéma de la SEC il a besoin que ces deux estentrés rentrent un peu pour l'aider sinon ça va être difficile et s'il secoue dans ce milieu le terrain qui commence déjà à prendre sa marque lui l'ancien joueur de la estenda Akasu qui va accompagner littéralement ce ballon en touche pour il ne se pose pas de questions l'Africa comme si chaque équipe avait au moins sa minute d'influence là c'est bien joué pour Gonazo heureusement il y a le retour de Diomande avec Hervé Samanke Samanke pour Oussale le Burkinabé pour Wano Kulibali Ahmed Hervé Ahmed pour le jeune togolais Komlan son petit nom c'est Platini Komlan Komlan et on a aperçu deux ou trois togolais brandissant le trapeau du Togo avant le coup d'envoi de cette rencontre voilà pour afficher leur soutien à leurs compatriotes Komlan qui à l'instant vient de s'illustrer Komlan sur cette action Komlan à Kwenyandan ça a commencé fort les cinq premières minutes et là on sent que ça commence un peu à jouer un peu en dedans ça va se jouer dans ce couloir droit avec Zanahoumar Kulibali Di Zambé Ahmed Hervé Wano Kulibali Parisi on essaie de sortir ce ballon avec la manière côté Asseq Mimosa Zanahoumar Kulibali lancé dans la profondeur la belle sortie de Zadjord et il est allé un peu trop fort je pense Wano Kulibali oui mais c'est du Wano il a c'est aussi un défenseur assez rigueur on l'a vu avec l'équipe de la standard l'année dernière c'est quelqu'un quand il va il va on a une équipe de la sec qui est un peu plus dans le rythme que celle de l'Africa je ne sais pas si elle a commencé un peu plus tôt la reprise avant l'Africa mais on sent une équipe de l'Africa un peu en dedans la sec a commencé la reprise la préparation de sa saison le 4 septembre dernier voilà et là le ballon est allé dans la profondeur et il y a un hors-jeu qui sera signalé contre le joueur de l'Africa Sport David John il s'agit de Diallo Bakary c'était très bien joué tout de suite en une touche c'est pas évident c'est pas évident c'est pas très très évident mais bon j'espère qu'ils vont nous montrer la technique va nous montrer un peu plus le départ du ballon ça va être important sinon il ne me semble pas être en hors-jeu il s'agit de Diallo Bakary parce que c'est allé très vite il a joué en une touche tout de suite qui s'est illustré il y a quelques instants alors que l'arbitre Bamba Khalilou le premier assistant non il n'est pas hors-jeu il n'est pas du tout hors-jeu on va essayer de prendre l'avis de Comara Yacouba ici sur le banc de l'Africa qui est tout à fait d'accord avec vous Didier voilà semble-t-il c'était pas un hors-jeu oui c'est vrai qu'il n'y avait pas hors-jeu bon je me dis que l'action était tellement rapide peut-être que la bite n'a pas fait en tension mais sinon nous ce que nous on a vu je pense qu'il n'y avait pas hors-jeu mais en même temps on voit une équipe de l'Africa qui n'est pas encore dans son match qu'est-ce qui se passe ? non c'est vrai qu'on n'est pas encore entre dans le match parce qu'il faut reconnaître que tactiquement on est embêté quand même par le dispositif de l'ASEC on savait qu'ils allaient jouer en 3-5-2 mais apparemment au niveau du milieu de terrain on a deux nouveaux joueurs qui intègrent maintenant le groupe qui sont Sissoko et puis Nakaba c'est doux mais pour le moment qu'ils n'arrivent pas à se retrouver mais je pense que on est en train de les repositionner et on pense qu'ils vont se retrouver bon match à vous Didier je sens plus dans cette équipe de l'Africa qu'un garçon comme Sissoko s'affiche s'affiche mieux que Nakaba Oui oui Nakaba il vient d'arriver donc on va lui donner le droit de l'environnement il faut qu'il prenne ses aises sinon on sait que c'est un joueur qui a des qualités et en parlant de Oussale on sent l'attaquant qui a envie de faire beaucoup de choses et là il court un peu partout je pense qu'il ferait mieux de se concentrer sur son but parce que là à force de courir à gauche et à droite il risque de se soutenir là c'est qu'il va essayer de repartir avec Badier Bagnoual Badier il a trop lancé dans la profondeur Oussale qui sera devancé par la défense de l'Africa Sport d'Abidjan qui pourra se relancer qui pourra se relancer avec Onazzo cherche le relais avec Nakanaba Seydou allez le changement de pied pour Sisoko on l'a dit sur les deux nouveaux visages au milieu de terrain côté Africa Sport d'Abidjan Sisoko et Nakanaba on aperçoit un peu plus Sisoko par rapport à Nakanaba le mauvais ballon de Jarasuba heureusement que derrière il y a Badier il y a beaucoup 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 de recrues venus de divers horizons même s'il y a un bon nombre de joueurs venus du championnat à la pointe de l'attaque c'est une pointe inédite avec deux étrangers un Togolais parlant de Comlan et un Burkinabé en la personne de Oussale là on va emmener ce ballon sur Samake mais le drapeau s'était déjà levé et ce sera une situation de hors-jeu signalée contre la jaune et noire oui c'est la sec pour l'instant qui met le rythme l'Africa reste en place peut-être tactiquement Akakwame a décidé de jouer le contre c'est le vrai premier match test de reprise oui donc ça va déjà donner le temps de ce championnat parce que c'est deux grandes équipes qui se croisent cet après-midi il n'y avait pas mieux il n'y avait pas mieux que ça qu'un ASEC Africa et puis Didier en même temps c'est deux équipes qui vont représenter la Côte d'Ivoire pour les échéances africaines l'Africa en Coupe de la Confédération et l'ASEC en CAF Champions League oui donc c'est pour ça que l'ASEC a rebuté pas mal il y a beaucoup de joueurs il y a beaucoup qui sont blessés au repos je pense à Alphonsino je pense à pour moi c'est une recrue parce qu'il a été blessé l'année dernière il n'a pas fini la saison très très bon joueur j'espère qu'il va revenir fort il va apporter beaucoup à cette équipe de l'ASEC et du côté de l'Africa on a recruté aussi beaucoup du côté de l'Asie d'Abenkou avec Nakanama il y a aussi Moussa non comment il s'appelle Mamadou Diomande très très bon attaquant Véloz qui va rentrer j'espère tout à l'heure c'est lui qui avait permis à l'ASEC d'Abenkou de décrocher la Coupe de la Ligue ce jeune Diomande oui il jouait très intéressant l'Africa est allé chercher quelques joueurs du côté de l'ASEC en parlant de Nakanaba et Diomande et là on aperçoit le jeune Samake Gaussou et le gardien Sissi Aboulkarim on l'a enlevé la tête de Gonazo on va s'embrouiller un peu dans cette défense de l'ASEC c'est dégagé tout de suite du pied gauche par Oussale il y a une possibilité de contre-attaque avec avec Koblan Koblan encore Oussale qui a décroché véritablement pour venir aider ses partenaires en défense pour démontrer cette solidarité et la CEC qui va s'appliquer pour sa sortie de balle avec son portier Sissi Aboulkarim dégagement il est lointain pour essayer de trouver la tête de Koblan c'est le superbe contrôle de la poitrine avec Opoku ça manque pour l'instant d'automatisme et de fluidité oui c'est normal c'est tout à fait normal beaucoup différent des deux premières minutes qui nous ont donné de fortes impressions et puis après ça a relâché un petit peu Bonazzo ballon perdu par Bonazzo c'est la CEC encore avec l'application défensive de de Juanlo Kulvali Samaké Samaké bien joué de la part de Samaké Badier Bagnon qui a placé ce ballon dans la course de Oussale Oussale dans la surface de réparation Oussale qui va provoquer face à Opoku Oussale encore Oussale il n'y a pas de solution et ça appuie sur Samaké derrière pour l'équipe de la CEC Mimosa le centre de Samaké mais la belle taille de Zadjord Alain va lui être profitable sur ce coup là et c'est l'Africa maintenant qui pourra se lancer sur une offensive avec là le relais cherché avec Bonazzo Biatoma le bon retour et le dégagement immédiat de Sissi Abdul Karim renvoyé tout de suite par la défense de l'Africa Sport d'Abidjan Olivier Yao là on a vu on a vu une très belle phase de jeu de l'Africa l'Africa elle essaie de jouer une touche elle a raison pour mettre les balles entre les angles parce que la CEC est à trois défenseurs donc ils essaient de mettre les ballons entre les défenseurs et je pense que ça peut payer donc à la CEC de resserrer un peu les taux au milieu de la défense Diagon peu en vue en cette première période pour l'instant pour l'instant parce que généralement l'Africa respire mieux quand ce garçon il est au milieu de sa forme Gilles Privat Gonazo Gonazo encore il va accélérer il va tenter de frapper dans un angle presque impossible et ça sort pour un dégagement offert à l'équipe de la CEC donc cette frappe elle n'est pas fortuite c'est pour se mettre en confiance vous parliez du fait que Diagon était vraiment un ténaillé dans ce milieu de terrain de l'Africa j'ai envie de dire de la CEC qui réussit quand même à imposer son rite dans ce secteur de jeu on va interroger l'entraîneur adjoint de la CEC oui nous essayons tant que mal de le neutraliser mais le plus important pour nous c'est d'avoir même la maîtrise du ballon la maîtrise collective du ballon dans la récupération on est pas mal mais il faut encore plus mais après il faut bien utiliser le ballon le plus important pour nous c'est d'avoir son enjeu de procéder des passes au sol et trouver vite la solution vers l'avant merci j'ai pu reconnaître la voix de Fabrice effectivement ce coach adjoint voilà Khalil ce coach adjoint de cette équipe de la CEC Mimosa encore une recrue oui mais c'est on va dire c'est un peu le poulain le fiole d'Amani c'est à l'ombert il a longtemps travaillé avec ce jeune garçon quand il était à la FAD parlant d'Amani finalement la CEC a tout pris du côté de tous les autres clubs les joueurs les entraîneurs tout le monde ah oui et voilà on l'aperçoit là à l'extrême gauche voilà c'était Fabrice Fabrice Asamoa l'entraîneur adjoint de la CEC Mimosa il n'y aura pas de faute signalée sur Oussale les jambes je pense Didier sont aussi un peu loutes quand même en cette entame attention on va d'abord suivre cette progression regardez la fente la fente de Oussale et la faute qui s'ensuit derrière la complicité qui vient de naître et qui vient d'être illustrée à l'instant par ces deux hommes parlant de Oussale et de Comlan là je suis pas d'accord parce que là il prend le ballon il n'y a rien il prend le ballon il n'y a rien du tout et il prend le ballon peut-être que l'habitre était mal placé sinon il n'y a pas faute là ça fait quand même deux heures qui peuvent coûter il y a un but qui a été réfugié sur hors-jeu et puis là un coup franc qui n'existait pas et qui peut être dangereux attention mais Didier pourtant l'habitre Traor et Khalil ont été très très proches quand même de l'action non mais nous là on ralentit à Khalil on le voit il prend le ballon et il a juste opposition il n'y a pas faute alors que Blaisadier Ortralin pour l'instant lui va se concentrer sur son mur et sur tout ce coup de pied arrêté qui sera emmené par Diomondi à Malhervé attention c'est un garçon qui sait qu'on est dans ce type d'exercice allez si c'est pas frappé par Ahmed Harvey Diomondi ça peut être emmené par Badier Bagnon allez on va laisser le soin à celui-là même qui fut autrefois l'ancien capitaine de la SEC Ahmed Harvey Diomondi il va frapper il laisse le gardien puissant sur cette frappe limpide le retour le retour de Diomondi Ahmed Harvey Di Medio ça va se sonner et par cette frappe puissante sur ce coup de front il a laissé Zadier Ortalin comme un piqué il n'a pas pu bouger Ahmed Harvey Diomondi vient là de lancer ce derby de lancer cette super coupe de démontrer qu'il garde toujours sa qualité de frappe et on l'a annoncé avant qu'il ne tape dans ce ballon oui le coup de front en tout cas il est très très bien frappé je ne suis pas sûr que Zadier Ortalin ait fait un bon mur parce que là c'est là où exactement il devrait être que le ballon est passé donc je mets en doute le mur de Zadier comme quoi je le disais tout à l'heure voici deux erreurs qui peuvent faire la différence et là l'Africa a intérêt à avoir le moral pour revenir parce que ça ne va pas être facile du coup les supporters de la SEC Mimosa sont déchaînés voilà c'est comme un but qui arrive pour délivrer ce supporter qui était un peu anxieux en ce début de match et un chemin vers un 15ème prophète de Supercoupe qui est en train de se dessiner tout doucement pour cette équipe de la SEC Mimosa même s'il est encore trop tôt de le dire et là on voit les dirigeants de l'Africa Sport d'Abidjan qui sont dépités avec en première ligne on l'a vu avec sa paire de lunettes on va suivre ce ballon et je disais en première ligne on avait aperçu à l'instant Baye Antoine Dirasouba Daouda lancé dans la profondeur David va se battre il va essayer de contrôler de contrôler mais le superbe retour du défenseur de l'Africa ah oui l'Africa semble un peu sonner par ce but qui est arrivé sur ce superbe couffron frappé par Diomandé Abed Hervé là on le voit tacler pour ne pas que le ballon sorte et puis après derrière il accélère et là et là et là c'est Ousman depuis le début de ce match c'est lui qui fait les efforts du côté de l'Africa donc ce n'est pas étonnant qu'il ait pris un peu un coup je ne sais pas ce qui lui arrive mais en tout cas c'est lui qui fait les efforts depuis le début de ce match et là ce couffron en tout cas Diomandé Hervé il le dit merveilleusement bien mais je le répète je ne suis pas sûr que le mieux a été bien fait vous reprochez peut-être à Zadjord d'avoir été peut-être derrière son but oui je pense il y a un corner pour la sec et c'est avec le buteur Diomandé avec Hervé frappé ce n'est pas bien tiré c'est au premier poteau c'est récupéré tout de suite par Nakanaba le prince de l'indénier qui se retrouve aujourd'hui du côté de l'équipe des aiglons on le sent pas encore à son aise là on le voit dans le contrôle de tout et puis après il y a un problème aussi de cohésion c'est une nouvelle équipe il faut du temps contre vraiment à Sissoko qui lui s'épanouit bien le voici d'ailleurs Sissoko qui va manquer son contrôle la sec qui va se relancer avec son milieu de terrain d'Yarasuba Daouda mais de la mauvaise des manières puisque ça va profiter à l'adversaire Diagon Parfait Privat à pied trop levé de Diagon Parfait estime l'arbitre Traoré Ibrahim Khalidou Sissi Abdoul Karim c'est un retour à la maison mais il faut l'avouer il n'avait jamais un joueur de match officiel avec l'équipe de l'ASSEC Mimosa l'équipe première car généralement barré soit par Dimi Stéphane ou Kanté Guyan voilà le gardien de l'ASSEC on rappelle qu'il a été formé à l'académie de l'ASSEC Mimosa et puis après il est allé monnailler son talent à l'Africa Sport d'Abidjan avec laquelle il a été avec cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan il avait été champion en 2011 et il est allé et également aidé énormément l'équipe du Sporting Club de Gagnois il faut rappeler qu'il est international tout à fait deux gardiens internationaux ce soir Blaisadier Hortalin qui lui était récemment au Ghana pour la coupe UFUA il y a Aka Kouame qui s'est plaint de la bite pensant qu'il ne siffle que pour l'ASSEC ils sont pas bien chaussés il faut le dire ils sont pas très bien chaussés ces joueurs ils sont tous emmoulés là on n'est pas sur le gazon synthétique il peut mettre les chaussures adéquates et pourtant l'ASSEC a eu une séance de reconnaissance en semaine sur cette pelouse l'ASSEC s'était octroyé une séance d'entraînement on sent une équipe qui a envie de poser le ballon Comlan Diplatini Diomondé Amélervé il est très intéressant dans son contrôle de balle surtout Diomondé Amélervé Badier pour l'instant c'est lui le maître norme c'est lui qui fait jouer son équipe Comlan qui est passé derrière Comlan pourra-t-il s'infiltrer dans cette défense de l'Africa on va prendre appui sur Zana Oumar Koulbali Zana Zana décalage pour Amélervé la transversale d'Amélervé bien vue pour Samaké qui ne pourra pas se défaire de son vis-à-vis et là c'est Koulbali Wono on sent un demi-cant imposé par l'équipe de l'ASSEC Mimosa Amélervé Diomondé pour le ballon piqué de Comlan qui a cherché dans sa course Ousale Gonazo aura fort à faire ce soir non seulement dans ce milieu de terrain très compact et cette défense allez il y aura cette faute attention au carton jaune ça mérite un carton ça mérite un carton ah oui il n'y échappera pas Gludo Ange Varezi qui est venu qui est allé un peu plus fort est arrivé en retard sur le joueur de l'Africa Sport d'Abidjan il s'agit là de celui-là même qui se montre beaucoup plus remuant que Gonazo Biya Thomas et Diallo Bakari et Ange Varezi est arrivé en retard est-ce que l'égalisation va arriver sur un coup de pied arrêté est-ce que l'Africa à ce joueur capable de déposer le ballon dans les filets adverses sur coup de pied arrêté il y a Nakanaba qui a une grosse frappe ça il faut le souligner également quand il était avec l'Azi d'Abenguru il a souvent aidé l'Azi dans ce type d'exercice oui c'est vrai qu'il a une grosse frappe est-ce que c'est lui qui va prendre le ballon on va laisser le soin c'est le moment de s'imposer mais je pense que c'est Gonazo qui va lui prendre le ballon pour l'instant l'ombre du match de cette première mi-temps c'est Mohamed Hervé on le voit partout tout à l'heure il a fait une passe très intéressante du côté droit au côté gauche en une touche les joueurs de la sec qui jouent avec ce bandeau noir voilà pour rester toujours dans ce moment de deuil de l'un de leurs dirigeants grand 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 dirigeant au niveau de la mobilisation de supporters dans la ville du centre de la Côte d'Ivoire la capitale du centre la capitale du béquet parlons de la ville de Boaké très belle ville une des villes importantes du pays Jira Yuba décédé ce vendredi ils ont envie de gagner ce match pour lui pour l'instant l'équipe est en train de le réussir un but à zéro Nakanaba également et la force de Nakanaba c'est qu'il frappe très bien des deux pieds et là il est positionné comme s'il allait le frapper du gauche il y a Gonazo qui est juste à côté aussi va-t-il le tenter directement c'est Gonazo qui frappe directement dans le mur et très mal frappé d'ailleurs pour Gonazo la belle sortie d'ici c'est un peu le Karim impeccable dans les airs est-ce qu'il s'est fait mal sur sa sortie on va le ralenti là il ne le touche pas peut-être qu'il fait une mauvaise réception de sa chute il en rigole oui et pour garder l'esprit sportif de la rencontre c'est vrai que Gonazo Biatoma avec cette coiffure ah oui dont lui c'est là le secret il y a Kakwame avec le visage très fermé Opoku Akasukutuan Platini Koblan Jarasuba Daouda il a vu le décalage ce sera un peu trop long pour Gwadi c'est pas bien joué ça il aurait fallu mettre sur le côté pour essayer de tirer cette défense de l'Africa il y a Maniyao César Lambert le coach de la SEC qui donne de la voix Nakanaba Gilles Privat se débarrasse un peu du ballon la tête de Dumondé Ahmed Hervé et voici Sisoko on l'a dit Badier Ahmed Hervé la passe d'Amed Hervé le contrôle manqué de Oussale et faute sur Oussale qui n'est pas du tout content de la décision de l'arbitre pour le joueur de l'Africa Sport d'Abidjan Akas et Rafin il a quand même une petite foot même s'il rate son contrôle il y a Olivier Nakanaba qui commence un peu à se retrouver depuis un certain moment il faudrait mieux demander un peu plus le ballon parce que Nakanaba encore c'est lui qui a ce joueur technique dont l'Africa a besoin là on ne le voit pas il se cache un peu là il y a Diallo Diallo Bakari Diallo Bakari va provoquer pourra-t-il passer le capitaine de la sec non il y a une possibilité avec Diagon parfait le ballon lifté mais il y a la tête de Koulibaly Wallow voici Olivier il va chercher la faute qu'il n'obtiendra pas il n'obtiendra pas cette faute le Marcello de l'Africa Sport David Diallo Diallo Olivier on a du mal à être précis on a du mal à être précis dans les passes du côté de l'Africa et le président de la sec Mimosa maître Roger Ognin en chemise blanche accompagné d'Alain Guamene et Cyril Domoro et on rappelle que Roger Ognin c'est 28 ans de présidence à la tête de la sec Mimosa président emblématique de cette grande équipe de la sec Mimosa il y a aussi sur le banc de l'Africa Sport un ancien qu'on va interroger l'ancien gardien de but de l'Africa un beau doigt Marcel un peu frustré quand même sur le but que vous encaissez effectivement vous voyez les arbitres j'aime pas tellement critiquer les arbitres mais c'est un peu difficile avec les arbitres quand ils croisent l'Africa Sport moi je pense que ils ont une idée arrêtée mais en principe nous sommes des Ivoiriens même s'il y a un derby ça doit pas être comme ça moi je pense qu'il faut être franc alors le but qu'on prend c'est pas un problème mais le coup le coup franc c'est inadmissible les arbitres vraiment il faut qu'il qu'il parte encore en stage pour pour le recyclage moi je pense qu'il faut il faut ça oui mais il y a le fait que l'équipe de l'Africa ne réussit pas à avoir sa dynamique et puis il y a eu quand même le mur de Zadier Hortalin qui n'était pas bien en place oh mais c'est pas un problème Hortalin Hortalin a placé ses défenseurs il a bien placé les murs mais ça arrive c'est une heure mais ça arrive c'est parce qu'ils étaient sur les nerfs mais moi je pense que ça va venir merci ça va venir Botois sur le banc de l'Africa Sport d'Abidjan qui allait un peu trop fort je pense dans sa critique sur les arbitres qu'il renvoie c'est de bonne augure qu'il renvoie au recyclage c'est de bonne augure c'est une équipe qui est menée en tout cas très souvent les ASEC Africa pour ce classique il y a toujours des interprétations c'est le match c'est le match dans le football ivoirien voilà c'est le gros choc c'est le derby et c'est le classico aussi parce que c'est le match légendaire de nos équipes ici en Côte d'Ivoire le match qui draine le plus de passion voilà et en même temps c'est deux équipes d'une même ville deux équipes d'Abidjan voilà derby des lagunes mais c'est en même temps le classico du football ivoirien Dirasouba Daouda on va revenir sur la faute pourtant je pense Didier je ne sais pas si vous avez le même avis que Dirasouba Daouda était en train de s'échapper moi j'ai un avis peut-être que l'arbitant a dû entendre depuis le banc de touche Baudouard Marcel ouais mais là sur le ralenti on voit l'attaquant Oussale qui empêche Diallo Bakari d'aller défendre c'est plutôt une faute il y a eu obstruction là-dessus c'est plutôt une faute c'est peut-être c'est ça qu'il siffle il siffle plutôt la faute contre contre le joueur de l'Africa je suis curieux de savoir comment va finir Oussale parce que là pour un attaquant j'ai l'impression qu'il court beaucoup et beaucoup dans le vide pour l'instant Diallo Parfait qui réussit là un superbe contrôle enchaîné de cette belle passe il va tenter le 1-2 mais c'est mal connaître Koulibaly Wolo Oussale Bukomlan qui va enchaîner en même temps une sorte de 1-2 il y a le bon retour d'Opoku sans se poser des questions Koulibaly Wolo comme là encore une autre chance pour le Togolais Koulibaly Wolo comme là Diplatini son passement des jambes son accélération il y a la belle anticipation de Gilles Privat ça bouge bien sur le front de l'attaque de la SEC belle couverture de Gilles Privat parce qu'il est sur le côté et il vient aider sa défense ça aussi tactiquement c'est très bien joué on le sent il quitte son poste habituel pour venir renforcer sa défense à la centrale et c'est très bien vu pour l'instant la Supercoupe Félix Fouadboigny le tenant du titre c'est Laestanda qui l'année dernière avait battu le CW Sport de San Pedro le 5 novembre 2016 qui avait battu le CW 2-0 pour remporter la Supercoupe on rappelle que le championnat ivoirien la Ligue 1 de Côte d'Ivoire ouvrira sa porte dans deux semaines le 14 octobre prochain pour lancer la première journée et voilà on se régale encore de ce superbe coup franc de Diomondé Ahmed Hervé un coup franc il n'a pas voilà vous avez vu le mur comme je le disais Hortalen ne peut rien non seulement le mur n'est pas bien fait mais en plus il est derrière son mur donc il ne peut pas voir le départ du ballon et moi Edouard Mander il n'avait qu'à la placer le ballon il a fait que ça placer le ballon et voilà en tout cas c'est très bien jeter sa part pendant ce temps il y a l'Africa qui va essayer de repartir de derrière Nakanaba il a perdu encore ce ballon je pense qu'il y a un problème des rythmes au niveau de Nakanaba et ce n'est pas dans ses habitudes quand on connaît et là encore il va se laisser un peu emporter par Seigneur comme je le dis il y a un problème des rythmes mais ce n'est pas seulement à son niveau on le voit un peu plus parce que lui c'est quand même le poste où il joue on le voit un peu plus que les autres je pense que l'Africa n'a peut-être pas fini encore son travail physique et on sent que les joueurs sont en dedans en face d'une équipe de la SEC qui est moins emprunteux que celle de l'Africa il y a une très grosse différence les supporters de l'Africa Sport d'Abidjan Koulibaly Zanaoumar ils sont deux transfuges de l'Africa Sport d'Abidjan on l'a dit Zanaoumar Koulibaly et Ndaou Mohamed Lamine qui lui n'est pas sur la feuille du match une équipe de l'ACEC qui a de la profondeur sur son point de touche Diagon ça peut être intéressant pour l'équipe de l'Africa Sport on va lancer Bonazo et plutôt Bakary Diallo Gilles Privat le crochet manqué du latéral droit de l'Africa qui va demander rapidement et la touche c'est pour l'ACEC en tout cas il ne rechine pas Oussale il fait des efforts il aide son équipe il apporte beaucoup défensivement beaucoup défensivement mais je ne sais pas ce qu'on lui demande ce n'est pas vraiment ce qu'on lui demande Gonazo attention la talonnade de Gonazo on l'envoie s'employer à deux pour Opusseux il y aura un coup franc la faute d'Amed Hervé sur Gonazo un très bon coup franc pratiquement au même endroit que celui d'Amed tout à l'heure on va dire les deux coups francs sont quasiment au même endroit donc dans une position similaire là on voit le travail de Gonazo grande balle à mort de la patrine à l'utuel il tient deux défenseurs petit talonnade derrière c'est contré c'est lui encore qui s'est battre et puis à faute sur lui on le connait il ne rechigne pas dans les efforts c'est un baroudeur là on va changer des tireurs parce que tout à l'heure on avait vu le tir manqué complètement manqué de Gonazo et cette fois-ci on va faire confiance à Diagon parfait en tout cas pour les pour ma mémoire j'ai pas encore vu Diagon parfait nous sortir ce coup de génie à travers un coup de pied arrêté il en est capable mais avec la technique il a fait donc et si on lui fait confiance sur ce coup-là et que ses aînés lui laissent le ballon il n'y a pas assez d'élan je ne sais pas comment il va frapper cette balle mais il s'est rougi les cheveux il n'y a pas assez d'élan il n'y a pas assez d'élan et il est droit devant le but je ne sais pas c'est difficile ça ça sort encore ce n'est pas une technique de frappe de coup franc ça dans les deux dernières minutes qui nous restent pour finir le temps de cette première période Diagon va s'appuyer sur Sisoko Diagon encore Nakanaba ah oui largement hors jeu Akka Serafin il a été pris au piège de l'alignement défensif de cette équipe de la SEC Mimosa on le voit sur le coup franc ce n'est pas bien tiré il n'a pas une bonne position de frappe et même si ça passait le mur pas sûr que ce soit assez fort pour tromper la vigilance de Sissé exactement il n'y a ni la vitesse ni la force il n'y avait rien d'un coup franc bien tiré déjà ça part de son positionnement deux minutes de temps additionnel Akkasu Zanaouma Zana l'Africa qui se qui se replie rapidement pour récupérer ce ballon Zana faute estime l'arbitre parce que là ça se passe sous les yeux du deuxième assistant Conan Conan Didier Akkadu fait travailler son équipe physiquement pour préparer le championnat et là je ne pense pas qu'il ait travaillé cette équipe au but de cette coupe des champions parce que là on voit une équipe vraiment empruntée avec beaucoup de fautes on fait beaucoup de fautes parce que physiquement on n'est pas prêt on va chercher une tête entre celle de Juanlo et Barézi puisque c'est deux grands gabarits qui sont montés deux défenseurs Juanlo Klobali qui est un très bon jeu de tête et Barézi également Badier a levé ce ballon dévié par un joueur de l'Africa Juanlo ne pourra pas se remettre il reste au sol pour jouer ce ballon il y a le dégagement de Marcelin il y a la belle intervention d'Akasu le capitaine de l'ASSEC Mimosa Gonazo c'était plutôt Diallo non c'est Ousmane Ousmane pardon là on voit la déviation de Gonazo en pleine couste pour Ousmane là je pense que la pointe de vitesse a manqué sinon il aurait pu chercher le carré là où on est difficile à toucher et puis après bon Domas pour lui il a tenté mais il faut reconnaître aussi que depuis le début de ce match celui qui fait les efforts est défensivement et offensivement donc on peut comprendre qu'il n'ait pas pu aller jusqu'au bout de son action Gonazo avec Aka Serafin loin devant Olivier Gonazo Diagon heureusement heureusement que derrière il y a Nakana Bas Hidou avec Sisoko Sisoko encore l'équipe de la SEC est carrément revenue puisque il y a ce milieu dense avec cinq joueurs on va essayer de coulisser dans ce petit espace il n'y a pas de faute c'est signalé par l'arbitre et bien c'est sur cette note que l'arbitre Traoré Ibrahim Kalilou va renvoyer les deux formations au vestiaire et que pour l'instant c'est la SEC qui est en train de réaliser la bonne opération en menant score en but à zéro avec une réalisation signée du Monde Ahmed Harvey sur un superbe coup franc qui a laissé impuissant le gardien de l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan en parlant de de Blézadi Hortalin voilà donc pour l'instant on essaie de se remonter voilà on le voit dans ce geste avec Blézadi Hortalin voilà Oussale qui aura beaucoup couru également qui se ponche le visage avec son maillot voilà Didier c'est vrai que ça n'a pas été un match beaucoup emballé mais voilà il y a eu quand même quelques situations très intéressantes quand même dans cette première période oui des situations très intéressantes des deux côtés il faut le dire des deux côtés mais malheureusement il y a eu pour moi à mon avis une faute ça peut arriver parce qu'il était deux au but mais je pense qu'il y a eu une faute quand même d'habitrage qui a coûté le match pour l'instant à la SEC mais bon elle n'est pas non plus volée parce que c'est la SEC qui fait le match c'est elle qui a le ballon c'est elle qui fait le jeu celle qui a plus de tonus par rapport à une équipe de l'Africa qui est un peu emprêtée d'accord Didier on va tout de suite retrouver Adam Khalil voilà juste au bord de la pelouse avec le buteur Diomande Ahmed Hervé oui on est tout heureux de l'avoir il va simplement nous expliquer sa technique de frappe Diomande c'est carrément l'homme de cette première mi-temps avec cette frappe disons que c'est une technique que j'ai appris depuis le spotting on avait l'habitude de faire la séance de coups de pied arrêtés et frappés sur mon occupier qui est là c'est Abdoul Karim et même la veille hier aux entraînements il y a eu à frapper quelques coups de pied arrêtés et j'ai mis 2 sur 5 donc en disant que c'est une technique que je commence à Keri et Ramdoulila ça m'a bien réussi bon match à vous et on se retrouve après Diomande Ahmed Hervé le buteur enfin on va dire l'auteur de l'unique but de la première période de cette affiche de cette super coupe entre l'équipe de la SEC Mimose et la formation de l'Africa Sport d'Abidjan c'est vrai qu'on aurait souhaité beaucoup plus de rythme beaucoup plus de verve Didier on espère pouvoir retrouver tout cela en deuxième période une deuxième période que nous allons vivre et bien on va marquer juste une pause et on se retrouve après 1 2 2 1 1 2 Sous-titrage ST' 501